L'exportation, nouvelle stratégie, nouvelle feuille de route, nouvelle démarche, c'est l'éternel recommencement, alors qu'on devrait être un peu plus offensif pour investir les marchés internationaux. Non, ce n'est pas du tout ancien, c'est tout à fait nouveau. C'est la première fois que nous nous dotons d'une stratégie. Nous sommes actuellement dans les prémices. Nous avons pour la première fois initié ce que nous avons toujours demandé. Une vision, cette vision-là, elle sera traduite par la stratégie, la nouvelle stratégie, ce qu'on appelle la stratégie nationale des exportations. Elle est faite en collaboration avec des experts du Centre international du commerce. C'est éminemment, pour nous, exportateurs, éminemment positif, parce qu'elle va identifier les filières, elle va poser un diagnostic sur l'existant, sur le profil des produits déjà exportés par des filières exportatrices, mais surtout sur le potentiel à venir. C'est-à-dire, cette vision-là, on en a besoin, elle est là, elle est la bienvenue. On vient de terminer, hier, on a fait un débriefing de ce qu'on appelle de l'équipe de pilotage. C'est au niveau d'Algex, c'est éminemment positif pour le pays. On en a besoin. Mais comment doit se décliner aujourd'hui cette stratégie, puisque ce n'est pas la première fois qu'on en parle ? On en a eu beaucoup de décisions qui avaient été enterrinées par le passé, sans pour autant être exécutées. Est-ce que ça pourrait connaître le même destin ? Non, parce que le contexte a absolument changé. Nous avons donc subi un électrochoc. Je dis bien un électrochoc. Le choc financier est d'une grande ampleur. Il est donc durable. Et je pense qu'actuellement, la nouvelle équipe gouvernementale a pris conscience qu'on doit changer. Ça se voit déjà au niveau du commerce extérieur. On a pris des mesures qui, quelquefois, ne sont pas peut-être les bienvenus pour pas mal. Mais c'était nécessaire. Ça a été pris. Concernant l'exportation, c'est du nouveau que nous avons. La preuve qu'en 2017 déjà, nous avons constaté une augmentation des exportations hydrocarbures, notamment, je tiens à le préciser, dans les produits manufacturés, notamment les produits blancs, tout ce qui est téléphoner mobile, et l'électroménager grand public. À hauteur de 5% ? À hauteur de 5%, c'est-à-dire que le gain réalisé, c'est donc 95 millions de dollars, ce qui n'est pas peu, pour un début. Alors, M. Ali Benasri, mais entre-temps, est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de temps à vouloir mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, alors que deux autres pays, à côté, même de nos frontières, sont en train de nous devancer ? Est-ce qu'on ne perd pas trop de temps à mettre en place des stratégies ? On a perdu, il est clair que cette stratégie a été sollicitée déjà en 2011. Ça n'a pas été fait. 2011, quand il y a eu la tripartite qui a consacré 61 articles à l'exportation. Oui, mais il ne s'agit pas de surlamenter, il ne s'agit pas de faire un constat sur le passé, il faut voir l'avenir, et ce qui est bon à prendre, c'est ça, cette stratégie existe, et on l'a toujours réclamée. On était toujours dans l'opérationnel, on parlait des contraintes, on parlait de ce qui était au niveau des entreprises. Maintenant, on parle du pays. Quelle est sa vision ? Quelle est son insertion dans l'économie mondiale ? Et c'est ça le véritable challenge que nous avons à faire. Il y a 40 personnes, on a tenu une réunion hier, de 40 personnes, représentant plusieurs institutions, ça va des douanes à tous les ministères. Chaque ministère est sollicité pour avoir une stratégie sectorielle. On a besoin de se connaître, on a besoin d'identifier les filières actuelles et celles potentielles porteuses. Je citerai uniquement un produit qui vient, qui était, donc, on a importé 3 millions de tonnes de ciment en 2016, on est excédentaires en 2018, et on le sera encore plus en 2020. Donc, et je tiens à vous préciser que je reviens du Mali, nous avons passé 18 jours, ça a été donc, on a été accompagné par le ministre du Commerce, nous avons eu au niveau du Mali un accueil très très important. On demande des produits algériens, le secteur de la pharmacie était présent avec nous. Toutes les entreprises, notamment les grandes, ont reçu, donc, un accueil très favorable. On nous sollicite, et je vous dis à tel point que ça a suscité un peu certaines réactions un peu, peut-être, épidermiques de certains pays, de la région, parce qu'ils voient que l'Algérie se réveille. Mais il ne faut pas se contenter d'un accueil, il faut investir ces marchés, puisque nous avons du potentiel à mettre au niveau de ces pays. Comment voir l'avenir ? Quels sont les résultats de l'atelier que vous avez tenu ? Pour dire que c'est la première fois, parce que ce n'est pas la première fois, vous me dites que c'est la première fois, pour voir les choses différemment par rapport à la stratégie qui va être mise en place, M. Ali Beynasri ? On était dans des propositions, on était dans des propositions, je reviens donc un peu sur le passé, on a fait des propositions qui n'ont pas été suivies des faits. Il faut le dire, c'est une réalité. Maintenant, je pense qu'on a pris conscience, on sent un changement. Nous, au niveau du terrain, on sent un changement, on sent un ministre du Commerce très impliqué dans l'acte d'exportation, puisque nous accompagnons. Il a donc visité 90 entreprises, il les a visitées une par une, il les a encouragées, il a dit que l'Etat est là déjà. Mais justement, qu'est-ce qu'il faudrait comme vision nouvelle pour mettre en place une véritable stratégie d'exportation, M. Ali Beynasri ? Qui soit différente de celle de 2011 qui avait été enterrinée, et celle qui a été, bien sûr, à l'origine de la mise en place de la commission au niveau du ministère du Commerce, qui réfléchissait aussi sur la vision à mettre en place. Écoutez, les experts du centre de l'intention du commerce ont identifié des produits. Ils ont dit que l'Algérie a toutes les capacités pour être un pays exportateur. Mais ça, on le dit depuis quelque temps déjà, M. Ali Beynasri ? Non, non, non. Maintenant, c'est un avis d'expert. Ce n'est pas un avis ici. Il n'y a pas un avis d'Algérien. C'est un avis d'expert qui a été fait à partir de constats établis sur le terrain. Mais ce qu'on avait besoin, quelles sont les filières ? On a identifié huit filières potentiellement exportatrices. Je citerai tout ce qui est mécanique, tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est agriculture et agroalimentaire, tout ce qui est textile et cuir, parce qu'il y a actuellement des investissements qui se sont faits, tout ce qui est matière de construction. Il y a huit filières qui ont été identifiées pour l'instant. C'est un premier G. Nous sommes en train d'affiner cette étude-là. Les ministères ont été appelés, justement, à travailler dans chacun en ce qui le concerne, dans l'identification, parce que maintenant, il faut savoir une chose. Nous avons un potentiel, mais ce qui est compétitif. On va faire une étude sur la compétitivité des produits. On va faire un positionnement des produits sur le marché demandeur, les marchés dynamiques. C'est tout ça qu'on n'avait pas. Maintenant, on va dans du sérieux. On va vraiment dans le cœur du métier de l'exportation. Mais justement, à l'exportation, c'est un métier. Vous avez le directeur général du commerce extérieur, au niveau du ministère du commerce, M. Assaïdjilev, qui a déclaré que vous êtes en train de finaliser la feuille de route qui doit être prête d'ici le mois de juin. Mais comment elle doit se décliner concrètement, cette feuille de route, aujourd'hui ? Pour dire que c'est différent des autres fois. Mais les autres fois, on n'a jamais parlé de stratégie. Mais ce que je vous dis, fin juin, fin juin, cette feuille de route va identifier les axes de travail, les directions, c'est-à-dire les filières qui sont potentiellement exportatrices. Il va y avoir un échéancier sur la réalisation de cette feuille de route. Une stratégie, ce n'est pas une question de six mois ou d'une année. C'est une question, ça va se faire sur le long terme. Il faut travailler sur cette taxe-là. Cette feuille de route sera remise au gouvernement en plus tard, disons, fin du premier semestre 2018. Ça, c'est une échéance. Il ne s'agit pas, comme par le passé, d'avoir des phrases ou des trucs comme ça, sans réalisation, sans échéancier. On avait besoin de ça. Ça va se faire fin juin. Donc c'est court, c'est demain. Donc on travaille d'arrache-pied. Toute l'équipe d'Algec est mobilisée, ainsi que tous les ministères sont mobilisés à cette fin-là. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour être dans les délais requis. Mais pour cette feuille de route, cette feuille de route, c'est quoi ? Cette feuille de route, c'est justement, quelles sont les filières et quelles conditions faudrait-il que ces filières puissent être exportatrices ? Qu'est-ce qu'on doit leur donner ? Je parlerai, par exemple, du cas du ciment. Nous sommes excédentaires de 10 millions de temps en 2020. Est-ce que nous avons les chances de les placer ? Si on a des chances, comment faire ? Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'être aidés ces filières-là ? Je pense que oui. L'expérience du Mali, elle est là. Le ciment angérain est demandé. Maintenant, il y a une question d'accompagnement logistique. Le groupe, je citerai le groupe JICA, parce que c'est le lieu qu'on charge cet aspect-là. Le groupe JICA a installé une commission, justement, en son sein, pour essayer d'étudier les potentialités de placement. Alors, pour exporter, il faut lever certaines contraintes, notamment dans le domaine logistique. Qu'est-ce qui sera fait ? Qu'est-ce qui doit être fait impérativement aujourd'hui pour être concurrentiel ? Parce qu'on perd beaucoup de temps. Justement, c'est cette anticipation. Cette anticipation, c'est quoi ? C'est justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour exporter ce ciment ? Il faut des pours minéraliers. Il faut installer toute une logistique d'accompagnement. Des représentations à l'étranger pour accompagner les exportations ? Ça, c'est impératif. Je pense que le ministre a été sensibilisé à ce sujet-là. Nous avons aussi une audience. Nous avons sollicité très vivement le ministre, parce que, je le dis, je le répète, des sociétés en attente de maturité qui leur imposent d'être présents à l'étranger. Je vous dis une chose. La Mauritanie, le constat qui a été fait au Mali, c'est que la Mauritanie est un pourvoyeur de produits algériens vers ce pays-là. Et il est devenu impératif que nous nous installons dans ce pays, et c'est les entreprises qui doivent le faire. Maintenant, des filiales de trading à l'international s'imposent à certaines entreprises. Ils ne peuvent plus continuer à travailler comme on n'a pas le passé, parce qu'ils ont un volume qui les remplace d'être présents à l'extérieur. Le ministre a été sensibilisé parce que, dans une première phase, j'ai demandé la révision du règlement 1404. Mais en attendant, j'ai sollicité, M. le ministre, à ce qu'au moins du compte exportateur, on puisse donc investir, ou du moins ouvrir des chaux-romes à l'étranger à partir de ce compte. Et beaucoup d'entreprises, il y a à peu près une cinquantaine, qui dispensent d'un compte exportateur qui leur permet d'ouvrir des chaux-romes à l'étranger. Alors, on se donne trois ans, trois à cinq ans pour devenir un pays exportateur, M. Ali Beynastri ? Cinquant ans, c'est ce qui a été fixé, parce qu'il s'agit de mettre en place, surtout, cinq ans, c'est court dans la vie d'une nation. Mais il faut savoir une chose, qu'on était absolument au stade zéro, concernant l'exportation, tout le monde le sait. Maintenant, on n'est plus dans le passé, on se projette dans l'avenir, on prépare, on anticipe l'Algérie à être un pays exportateur. Et je vous dis, la guerre est déjà déclenchée sur l'Afrique avec certains pays. On ne voit pas d'un bon oeil ce réveil de l'Algérie sur l'exportateur. Une guerre commerciale ? Une guerre commerciale, bien sûr. C'est clair, c'est une guerre économique, mais en tout cas, c'est une guerre qui sera sans pitié. Et nous avons donc montré que nous avons des filières exportatrices, et ça ne plaît pas, parce que le marché n'est pas vide, il est occupé. On doit gagner, on doit batailler pour avoir notre place. Mais est-ce qu'on a le moyen d'aller et d'investir directement l'Afrique aujourd'hui, avec, bien sûr, les moyens qui restent limités, notamment en ce qui concerne le transport ? Oui, il est clair que maintenant le transport, c'est un handicap. C'est un handicap. Le fret aérien est un handicap. Maritime également. Maritime aussi. Mais le transport aérien pour certains produits, notamment pharmaceutiques, pose un problème. Nous avons sollicité donc une entrevue avec M. le ministre des Transports, qui a été très ouverte, et qui a montré toute sa disponibilité, à aller dans ce sens. Il faudrait tout reconstruire ? Absolument. Parce que ça a été déstructuré, la CNAL, et elle est en phase de restructuration ? La CNAL est sollicitée parce que demain, s'il s'agit d'exporter du ciment, il faut donc des vraquiers, et c'est des vraquiers qui sont peut-être disponibles au niveau de la CNAL. On ne va pas exporter que du ciment, d'autres potentialités, dans le domaine, par exemple, pharmaceutique, dans le domaine également de l'automobile, de la pièce de rechange ? Par exemple, nous avons l'industrie sur le logic. On n'exportait pas tous les dérivés. Maintenant, on le fait. Maintenant, on le fait, mais on le fait, c'était presque, ça fait 3 ou 4 ans, c'était zéro. Maintenant, c'est à peu près 5 millions de dollars. Alors, M. Ali Bayanasri, moi je voudrais revenir sur des aspects concrets. Vous dites que c'est un nouveau démarrage. La première fois où vous pouvez se doter d'une stratégie nationale pour l'exportation, il y a des avancées, puisqu'il y a cette plateforme commerciale qui a été mise en place à Marseille. C'est important ? Mais c'est très important. Initié par les affaires étrangères. Initié par les affaires étrangères. Nous sommes en train de travailler actuellement sur une plateforme commerciale à Marseille. C'est éminemment important parce qu'on n'avait pas, donc, au niveau du marché français, notamment de Marseille, on avait absolument, donc, on connaît ce pas, d'accueil des produits algériens. C'est en train d'être initié. C'est une bonne initiative. On l'encourage. Elle est en train de prendre forme graduellement, mais c'est aussi un pas dans l'édifice et dans la marche vers l'exportation des produits algériens. Ça, c'est positif. Alors, pour certains, pour mutualiser tout l'acte d'exportation, il faudrait aller vers la création d'une entité qui pourrait englober tout cela. Vers le passé, vous avez demandé à la création d'un secrétariat national de l'exportation. D'autres appellent carrément à mettre en place un ministère de l'exportation. Est-ce que c'est possible ? C'est possible, comme ça ne peut pas l'être, parce qu'actuellement, nous voyons, actuellement, les nouvelles configurations au niveau international, c'est au contraire, c'est agrégé, parce qu'on parle maintenant du ministère de l'économie, parce que ça permet une meilleure synergie à l'intérieur. Éclater, c'est quelquefois négatif. Moi, je pense que beaucoup plus, il faut aller, il faut investir dans des démembrements, donc, du ministère du commerce, notamment AGEX, qui a été, donc, investi aussi de ce qu'on appelle l'observatoire du commerce extérieur. Ça n'a jamais été fait, parce que les statuts ne le permettent pas, mais il faut que le ministère du commerce se élargne certaines fonctions, notamment celle de l'analyse au niveau de certaines institutions, comme AGEX. Il faudrait un peu déverrouiller certaines dispositions envisagées par la Banque d'Algérie ? Absolument. Je pense qu'actuellement... Même si on a élargi les délais d'exportation ? Si vous avez des institutions, actuellement, je vous dis dans un exemple, sur l'exportation, c'est une vérité qu'il faut dire. L'acte d'exportation à l'Algérie, c'est le plus défiscalisé au monde. Il n'y a absolument pas, nous sommes en avance, ça n'a pas, donc, en tout cas, encouragé l'exportation, mais en tout cas, c'est une vérité qu'il faut dire. Il y a aussi autre chose, l'institution douanière a fait des avancées très, très importantes, et actuellement, c'est pratiquement... c'est une autoroute qui est ouverte à tous les exportateurs. Mais la Banque d'Algérie, actuellement, je ne parle pas de la Banque d'Algérie, mais du Conseil d'Amérique du Crédit, c'est lui le législateur. En matière de contrôle d'échange, absolument, il y a une mise à plat à faire dans cette réglementation qui bride, je le dis bien, bride, n'est pas en norme, n'est pas, donc, facilitatrice, et même, quelquefois, quelque part, un peu pénalisante. En fait, on a lancé, on a eu une réunion avec le gouvernement de la Banque d'Algérie, on a fait des propositions, il n'y a pas eu de suite. Mais il faut que la réglementation d'échange, notamment le Conseil de monnaie du Crédit, doit absolument prendre en considération les propositions qu'on a faites, ça va dans le sens, justement, des facilitations de l'encouragement à l'exportation. Actuellement, c'est le principal frein à tout ce qui se fait, et donc, au niveau international, tous les opérateurs, pratiquement, ont des difficultés, ont des problèmes mineurs ou majeurs avec l'aglementation d'échange. Mais est-ce qu'on peut considérer que, par rapport à la situation de notre situation, par rapport à notre économie actuelle, elle est totalement débridée ? Parce que pendant 15 ans, pratiquement, en 20 ans, on a concentré la plus grande énergie vers l'importation et très peu d'exportation, puisque même sur le nombre des exportations, des exportateurs, ils ne sont pas très importants, ils sont 550 seulement exportes. Oui, mais justement, on ne comprend pas, justement, cette psychose de la devise. A l'import, on n'en fait pas qu'un, à l'export, on contrôle un dollar. Mais ça n'a aucun sens. On n'exporte pas, le contrôle est plus strict. Mais ça, c'est absolument, pour nous, et actuellement, c'est un frein considérable. Il y a, en matière de financement international, en termes, par exemple, je vous cite un exemple, les accomptes actuellement, quand on reçoit des accomptes de l'étranger, on ne peut pas en bénéficier. On considère qu'il faut attendre la fin du rapatriement. Donc, il n'y a pas de bonification des taux d'intérêt, il n'y a pas de financement sur le terrain, sur l'exportation. Et surtout, nous, on veut créer, on a créé l'activité, l'annexal a créé l'activité d'exportation, pas aujourd'hui. Elle a été faite en 2005. Mais, on voudrait encourager, donc, une approche spécifique vers les exportateurs à 100%. Les entreprises 100% exportatrices doivent bénéficier d'un statut particulier. On ne peut pas considérer une société 100% exportatrice avec une autre entreprise qui fait 1% ou 0,5% de la même façon. 100% exportatrices, il y a des risques. Il faut l'encourager, il faut la protéger, il faut donc lui faciliter. Donc, l'approche est totalement différente. Ça se fait dans notre pays, il faut le faire chez nous. Mais, est-ce qu'il faudrait s'inspirer des modèles de certains pays qui ont très vite réussi ? Par exemple, l'exemple turc, on va le prendre encore une fois et le citer dans cette émission à nouveau, puisque l'acte d'exportation nécessite aussi de la promotion, c'est-à-dire se faire connaître au prix des autres pays. Ce que, c'est notre point faible actuellement, c'est qu'on n'est pas suffisamment visible à l'international pour nous faire connaître et connaître nos produits. Connaître nos produits, certaines entreprises, d'abord c'est de la responsabilité de l'entreprise, avant que ce soit celle de l'État. Mais, en tout cas, c'est des pays qui ont été mis en demeure d'aller vers l'exportation. Ils ont mis en place des stratégies, parce que la Turquie est passée de 30 à 35 milliards de dollars dans les années 80, à 140 milliards de dollars. Donc, ça, c'est sous-tendu par une stratégie très précise. Il faut s'unir une chose, un des outils à la promotion des exportations en Turquie, c'est la zone franche. Ils disposent de 2200 franches en Turquie. Nous, la zone franche est inconnue, on n'en veut pas, elle a existé, on ne veut pas l'essayer. Et ça, c'est un outil. Donc, soit on aborde, soit on fait comme les autres, les pays qui ont réussi, soit on essaie de tâtonner. Je pense que c'est pourquoi cette stratégie va nous permettre un peu d'avoir une vision et d'avancer. C'est les experts qui vont nous donner les exemples de pays qui ont réussi. On a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître ce qui se passe par ailleurs et les pays qui ont réussi. On ne peut pas inventer dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une nouvelle prise de conscience sur la nécessité par le gouvernement d'être présent à l'étranger ? D'être présent à l'étranger, c'est beaucoup plus du ressort du gouvernement de la Banque d'Algérie. Mais cette prise de conscience, on l'a eue avec le ministre du Commerce. Le ministre du Commerce a été convaincu que commencer par le compte exportateur, c'est une bonne chance parce que la réglementation des choses le permet. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, M. Ali Beynastri, est-ce que les douanes algériennes sont concernées par ces réformes ? Car exporter une palette échantillons a duré plus de 15 jours. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. En tout cas, si ça a été dit, c'est vrai. Exporter un échantillon, mettre dans l'échantillon, il faut l'évaluer. La réglementation d'échange à laquelle est inscrite les douanes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient égales ou inférieures à 100 000 dinars. Ça, on ne peut pas le savoir, mais en tout tas de causes. Moi, je peux le dire et je le dis ouvertement à tout le monde que les douanes ont fait un effort considérable en changement de mentalité. J'ai cité, je l'ai dit, il y a une facilitation très importante. Il n'y a pas de blocage au niveau des douanes. Les douanes facilitent, ils sont au service. Ils ont même édité un guide de l'exportateur. Je leur tire chapeau me concernant. Maintenant, ce cas particulier, il se peut que ça arrive. Mais la douane, c'est plusieurs postes. On peut avoir à faire un agent ou des douanes, peut-être, qui est un peu tatillon, mais ce n'est pas la réalité. Toutes les grandes entreprises et les petites, et je peux l'attester, ne trouvent aucune difficulté au niveau des douanes. Alors, le problème de l'export, c'est l'import. On ne peut pas produire quand on importe tout. Et quand on veut produire, il y a des barons de l'importation qui interviennent pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, c'est vrai que le ministre a reconnu qu'il y a aujourd'hui le lobby de l'importation qui devient très, très important. Qui l'a créé ? Qui l'a créé ce lobby ? On le découvre maintenant. Mais ce n'est pas possible. Si actuellement, il n'y a pas d'intégration au niveau national, c'est la faute à qui ? On sait qu'on ne peut pas investir en Algérie. Le foncier était indisponible. Il n'y a pas de financement. On part dans le lobby, mais il n'est pas né du néant. Ce lobby a bénéficié de complicité. Ce lobby n'est pas né comme ça. Donc, s'il existe, c'est pourquoi moi, les gens qui investissent, même si c'est une valeur ajoutée qui n'est pas importante, ils ont eu le courage d'investir dans des difficultés, avec l'absence de... Moi, je connais des entrepreneurs qui n'ont pas eu accès au foncier, qui voulaient faire des extensions, qui ont été obligés d'aller ailleurs. Mais il y a des cas dramatiques. Et c'est des gens qui ont investi. Maintenant, si le taux d'intégration n'est pas important, c'est la faute à qui ? C'est à l'État régulateur d'indiquer. Vous allez dans l'intégration, monsieur, vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, on vous encourage. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, s'il n'y a pas d'encouragement, s'il n'y a pas de modulation dans l'acte d'investissement, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas celui qui fait n'importe quoi. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait former des agences spécialisées au niveau des douanes pour accompagner l'exportation ? Parce que ceux qui sont actuellement ne sont pas suffisamment formés dans le domaine de l'exportation. Monsieur Ali Bey-Nassri. Je lui dis que ça a été pris en charge au niveau des douanes, qu'actuellement, il y a des brigades qui ont été installées en voie d'installation, des brigades d'accompagnement à l'export. Ça, ça existe. Mais en tout cas, beaucoup de douanés actuellement s'intéressent à l'export. Il y a des formations, puisque le guide de l'exportation a été initié par la douane. Donc, c'est qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Alors, un autre auditeur, c'est un petit reproche qu'une question. Cher Souhila Al-Hashmi, vous invitez, nous font rêver tous les matins. La réalité est toujours autre sur le terrain. Est-ce qu'on est en train de les faire rêver ce matin ? On a besoin de rêver d'abord. Une chose. La sinistrose, ce n'est pas notre tasse de thé. Un, aller dans le sens du poids, le rebouche-poids, je ne sais pas. Nous, nous disons ce qu'il faut faire. Nous avons un devoir de vérité. Nous avons le droit d'attirer l'attention de nos gouvernants. L'équipe actuellement, on a toujours fait confiance à nos équipes gouvernementales. On a été déçus par certaines équipes. On a été déçus par certains ministres. Mais, nous, notre devoir, c'est de dire, voilà la route. Alors, qu'en est-il un peu du rôle de la diplomatie économique dans le positionnement des entreprises algériennes à l'étranger, notamment celle du secteur privé ? Monsieur Ali Bey-Nasri, on a vu qu'au niveau du FCE, ils ont initié beaucoup de démarches en ce sens. Je tiens à rendre hommage à notre ambassadeur au Mali. Il a été très proche de nous. Il nous a accompagnés. Il a obtenu des rendez-vous à toutes les entreprises que l'ont sollicité. Il nous a encouragés. Il nous a donné des indications sur le marché malien. Il a fait rencontrer des grandes entreprises, notamment publiques. Je cite par exemple le cas de Saïda et d'autres. Il leur a obtenu des rendez-vous à très haut niveau. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit qu'il n'y a ni la volonté ni la culture d'exportation dans la mentalité de chef d'entreprise algérienne. Est-ce qu'il a existé ? C'est vrai qu'on se contente aujourd'hui du produit national pour répondre à la demande nationale, mais on n'envisage jamais d'aller vers l'export. On envisage. D'abord, il y a une chose que je voudrais... Moi, je m'étonne. Est-ce qu'on a eu une culture de l'importation en Algérie ? On n'a pas eu une culture de l'importation. Mais en tout cas, on a excellé dans ce domaine-là. Ce que je dis, les entreprises actuellement, face à la récession économique, n'ont d'autre choix que d'aller vers l'exportation. On a vu le cas du Simon comme d'autres. Donc, c'est une affaire de l'entreprise. C'est à l'entreprise de décider où elle est son gage et son intérêt. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui sont au pied du mur. Ils doivent aller vers l'exportation parce que c'est une obligation. Alors, justement, par rapport à ces entreprises et cette culture d'exportation, est-ce que l'État devrait aller vers l'obligation ou obliger les producteurs d'exporter une part de leur production, 10 à 20% ? C'était une idée qui avait été, à l'époque, initiée par le ministre, l'ancien ministre du Commerce, M. Moustapha Benbeda. Oui. Moi, j'ai même posé la question à certaines entreprises qui importaient 100 millions de dollars, qui n'exportaient rien. Ils disaient que nous nous tournons vers le machin. Il n'y a pas une obligation dans le sens de l'exportation. L'exportation, ce n'est pas un marché qui est à notre disposition, qu'on doit l'exporter. Ce n'est pas du tout ça. Il faut être compétitif. Nous avons des secteurs qui sont excédentaires, mais ils ne sont pas à même d'être compétitifs sur le marché de l'exportation. On ne travaille pas comme ça. Alors, aujourd'hui, comment prendre un autre démarrage, un autre départ ? Le démarrage, c'est très simple. À l'État d'encourager les entreprises qui sont déjà exportatrices, à l'État de créer des activités exportatrices, de les intéresser et d'encourager. C'est l'État qui doit dire. Je prendrai le cas, par exemple, de l'agro-industrie. Qu'est-ce qui nous empêche ? Certains pays voisins exportent 300 millions de dollars de produits agriculteurs. Les pâtes alimentaires, on les exportait, même malgré le fait qu'on ait voulu ressusciter une polémique sur la question de l'importation des céréales subventionnées. Là, on déplore. On déplore parce qu'il y avait des traders qui faisaient de l'exportation. Et le gouvernement de M. Thibault les a pratiquement éliminés. Pourquoi ? Alors qu'ils assuraient une partie de l'exportation. Au lieu de régler les problèmes, au lieu de régler des problèmes, non, qu'est-ce qu'on fait ? La solution de facilité. Aya Nahi, El Olep, supprime. Mais ce n'est pas ça. On a eu des commissions pour travailler dans ce sens, pour essayer justement de favoriser l'activité de trading. On les a supprimées du jour au lendemain. Ce n'est pas ça. Il faut accompagner, accepter au départ d'aider l'Algérien à aller chercher de la devise. Lui est qui utilise justement cette culture. Le trading, c'est très important pour se positionner sur les marges. 60% des exportations en carburant en Tunisie sont réalisées par des traders. Donc, arrêtons de jeter l'anathème. Celui qui veut gagner, on cherche quelqu'un qui gagne un dollar. On veut le supprimer parce qu'on dit qu'il y a les marges. Si le blé est mentionné, on a mis en place des systèmes et des outils à l'État de mettre en place. Nous sommes le seul pays à avoir interdit l'exportation des pâtes au moment de l'augmentation du blé. Pourquoi ça n'a pas été fait ailleurs ? Nous avons exporté 5 millions de dollars qu'il y ait. Pour moi, c'est une honte. Sachant qu'à compter, notre voisin de l'Est, c'est 50 fois plus. Alors, vers quel pays on pourrait aujourd'hui se diriger pour aller vers l'exportation ? Et est-ce qu'il y a possibilité de délocaliser les banques algériennes vers l'étranger, notamment en Afrique ? Mais on l'a réclamé, ça figure. La question a été posée en plus d'autorité du pays. Pourquoi ? On a dit que la BEA va le faire. Mais pourquoi uniquement la BEA ? La BEA, ça peut être en Europe. Les autres banques sont appelées à être en Afrique. Et c'est ces états, ces banques étrangères qui sont présentes, qui favorisent le courant d'échange entre leur péril d'origine. Et nous, quand on va exporter l'entiment, ça va passer par ces banques-là. Les banques étrangères. Tout transite par les banques étrangères, même le produit. Et concurrentes. Et concurrentes, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont au courant de toutes les conditions de paiement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon concrète ? Puisque nous mettons en place une nouvelle stratégie, une nouvelle feuille de route. J'espère qu'elle sera la bonne cette fois-ci, M. Ali Beynazri. Elle sera la bonne. Mais elle sera la bonne, ce n'est pas la question. Elle est posée. Donc, acquitté droit. Nous, nous travaillons. Nous sommes donc une force de proposition. Nous avons été sollicités par le ministère du Commerce d'intégrer l'équipe de pilotage. On est là. On a fait des propositions. J'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre du Commerce. Notre rôle, c'est de fournir tous les problèmes et toutes les propositions que nous constatons sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Il faut tout bâtir à nouveau. Le pavillon national pour le transport de marchandises aériens et maritimes, délocaliser les banques. On a tenu des ateliers. Les ateliers ont été l'occasion de restituer, par les opérateurs humains et par les instituants, toutes les contraintes liées à tous les niveaux. Ça va de la logistique à la compétitivité, aux normes. Tout ça a été sérié, a été enregistré. Maintenant, la synthèse se fera et à ceux qui ont cette prérogative, de les régler. Algex, son rôle aujourd'hui, est-ce qu'il doit être primordial et essentiel ? Renforcer son rôle. Absolument. Elle est quasiment absente de la sphère d'exportation. Non. Algex, à ma connaissance, doit être renforcée. C'est impératif. L'État doit reposer sur cette agence-là qui, quand même, il y a à peu près 120 cadres universitaires. C'est des gens qui travaillent, qu'ils ont cette volonté de faire. Il est en train, donc, quand même, on lui a confié la gestion, parce que le coordinateur national de la stratégie de la SNE, c'est M. Zermarie d'Algex. C'est lui qui l'a conduit. Et moi, je lui rends hommage, parce qu'il est à la hauteur de la chose. Et Algex doit être doté de tous les attributs, de tous les moyens. Et c'est elle qui va donner, donc, l'analyse sur le commerce extérieur, parce qu'elle le fait. Et surtout, les propositions pour qu'on avance dans l'exportation. Nous sommes, nous, logés à Algexal, au niveau d'Algex. Nous travaillons en synergie et en symbiose. Mais justement, Algex, est-ce qu'elle devrait avoir le rôle de promotion de nos produits à l'international, en participant aux grands forums, aux grandes foires internationales ? Parce qu'aujourd'hui, l'auditeur vous dit, vous n'avez pas répondu à mes questions sur la nécessité de faire de la promotion du produit national comme étant une priorité. Nous connaissons le produit turc, nous connaissons aujourd'hui sur nos marchés le produit tunisien. Nous arrivons même à les identifier. Mais on connaît très peu sur les marchés internationaux le produit algérien. On n'arrive même pas à le retrouver avec les produits tunisiens ou marocains ou turcs ou les autres pays, monsieur Ali Bainasri. Mais nous, on exporte pas. On le dit, on le dit, les chiffres sont là. Nous, on exporte pas. C'est l'affaire de qui ? C'est à l'entreprise d'aller exporter, d'aller chercher de l'argent, rien. Mais nous voyons qu'un intérêt. Donner de l'intérêt, et les gens iront. Je l'ai dit, on n'a pas eu de la culture de l'importation, mais on avait des importateurs qui étaient excellents. On en avait près de 40 000. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un intérêt. Maintenant, l'export, il n'y avait pas d'intérêt. Il faut lui donner de l'intérêt. C'est comme ça que les gens avancent. Il n'y a pas de la bienfaisance dans l'acte d'exportation. Vers quel pays on devrait s'orienter aujourd'hui ? On parle d'un marché africain, mais qui est très limité. Mais l'Europe, c'est le plus gros marché de consommation. C'est toujours un rapport, une adéquation produit-marché. Marché demandeur et produit. Il est clair que dans les produits agricoles, dans les produits agricoles, agricoles transformés, nous avons l'Europe, qui est un grand pays, un espace de demande. Pour les produits manufacturés, c'est l'Afrique. Et l'Europe, on l'emporte. L'accord d'association, il faut le réviser pour permettre l'accès au marché européen, M. Ali Bey-Nastri ? Ça a été relevé au niveau de cette feuille de route, de cette stratégie. Ça a été considéré comme étant une contrainte. Et les experts sont en train de travailler là-dessus pour formuler des propositions et un éclairage au niveau de nos gouvernements. M. Ali Bey-Nastri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été encore une fois ce matin avec nous. Bon week-end, à bientôt. Merci à vous et merci à tous les auditeurs et les auditrices.